Salut ! Aujourd'hui, on va déballer un petit aspirateur de table de la marque Chubor, qui est un petit aspirateur que vous retrouverez sur Amazon, vous retrouverez le lien dans la description de toute manière, sans fil, pour la maison ou pour la voiture, on verra ça. C'est un petit aspirateur assez sympatoche, apparemment, alors ils disent 6000 de puissance d'aspiration, apparemment c'est 6005 sur la fiche produit Amazon, donc ça, ça change un peu. Les batteries sont de 3 fois 2000 mAh, et ils disent que ça tienne 20 minutes, alors même principe, c'est 25 minutes sur la fiche produit, donc on va voir ça. Pourquoi un petit aspirateur ? Bah voilà, pour la voiture, pour la maison, comme on dit. Après, si vous êtes comme moi, moi je sais que globalement, il va me servir, avant d'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel, il va me servir pour le sèche-linge. Je sais pas si vous êtes comme moi, moi j'ai un sèche-linge, la poussière s'accumule dedans, dans l'endroit du filtre, et je sais pas la jarte et apparemment, il y a des outils qui sont livrés avec, genre, ok, donc les trucs sont pas en français, mais je vais vous laisser ça comme ça, de toute façon, au pire, recharger, conseil, appuyer sur le bouton, aligner l'orifice, blablabla, tout ça, tout ça, maintenance, danger, avertissement, dépannage, garantie, bref, la truc basique, quoi, une notice assez simple. Il y a du français, faut le noter, c'est cool, et voilà la bête, c'est livré avec une jolie petite, une jolie petite sacoche en velours assez douce, c'est sympathique. Alors là, c'est la version verte, apparemment, elle existe en plusieurs versions, mais là, ça semble être la verte. On va avoir les accessoires dans le fond, ok, on va refermer ça tranquillement, je touche, je suis hors champ pour refermer, je vais peut-être un peu en foutre, de toute façon, c'est juste refermer la boîte si ça veut bien rentrer, voilà. Bref, et on va pouvoir se déballer ça. Hop là. En gros, ça fait 600 grammes, qu'on pourrait le vérifier avec la balance, elle est de l'autre côté, on verra tout à l'heure. 600 grammes, please fully charge before first use, remove me, donc il faut le recharger une première fois à fond avant de l'utiliser, ce qui est à peu près ça sur tous les appareils électroniques. La recharge se fait par derrière en USB-C. Ici, on a du coup la sortie de l'air, ce qui fait que si on appuie, voilà, ça sort là, et ça va être horrible, on verra les décibels après. Et on peut ouvrir ça comme ça, pour retirer le filtre, etc. Alors, est-ce que le filtre se retire facilement ? On devrait peut-être lire la notice. Ok, oui, on peut tirer là-dessus, pour pouvoir vider les miettes qui vont normalement rester là-dedans, du coup. Alors, il y a un petit clapet en tir-retour qui est en caoutchouc, qui semble être pas trop mal. On a le filtre qui vient juste par-dessus, comme ceci. Hop, et ensuite, il suffit de le reclipser en prenant l'endroit où il y a un rond, hop, voilà, et de le reclipser comme ça. Au niveau des accessoires, on va voir, parce que moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup. Alors, il y a un bec, machin, là-dessus, soeur. Il y a normalement une rallonge. C'est ça qui m'intéresse pour aller dans les endroits un peu inaccessibles, alors que ce soit dans la voiture ou pas. Voilà, c'est ça. Je pense que pour le... Alors, par contre, où est-ce qu'on met les accessoires ? Ça se met au bout, là-bas. Ça me paraît étonnant. Alors ici, ça souffle à l'autre bout, donc forcément, quand vous mettez là, ça souffle. Ce qui est du coup pas vraiment top, puisque moi, je pensais que ça marchait pour l'avant. Et par contre, les accessoires se mettent à l'avant, dans la bouche du truc, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, ça vous fait un truc un peu énorme. Je ne sais pas si ça passera dans le sèche-linge. Dans le sèche-linge, on verra. Et même principe pour la petite brosse, du coup, vous la mettez juste à l'avant. Hop, on va le faire à côté, comme ça je peux m'appuyer. Et ça vous permet de récupérer comme ça. Est-ce que j'ai, l'autre jour, je n'avais pas essayé avec des Legos pour faire je ne sais plus quoi. Je n'ai pas de Legos, là. Est-ce que je peux... Non, je n'ai rien. Par contre, il y a une petite miette ici. On va essayer. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous devez la voir. Hop, il y a deux petites miettes, là. Voilà, parfait. C'est des petits trucs qui sont sortis. On va les mettre ici. On va voir à quelle distance ça aspire. Ça aspire bien. Ça aspire correctement. On ne va pas se mentir. Par contre, on va tester ça parce que je ne veux pas vous le mettre trop. Mais hop, donc là, on est en Fast. Donc, ça se met à jour. Ouais, on est quand même à plus de 80 dB. Bon, après, ce n'est pas à utiliser tout le temps non plus. C'est juste à utiliser quand vous avez besoin. Donc, je pense que ce n'est pas trop mal. Mais voilà. Petit aspirateur. Il vaut actuellement 40 euros. Vous avez un bon de réduction de 5% possible. Sinon, il vaut 40, il vaut 50 sans promo. Là, il est en promo à 40, moins encore la réduction en dessous. Je pense qu'il a assez fourni. Je vous mettrai en commentaire s'il était bien ou pas. Je vais essayer d'aller checker mon sèche-linge tout de suite, voir si je peux le virer. Ou alors, je le recharge et ensuite, j'y vais. Bref, je vous redirai si c'est bien. De toute façon, d'ici là, je l'aurai testé. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre unboxing. Salut ! Sous-titrage ST' 501